C'est un bon point gagné. Nous avons joué la meilleure équipe de Ligue 2 aujourd'hui. Il y a une grande maîtrise technique collective. On a bien vu en premier mi-temps, sur leur jeu de passe, sur leur jeu de mouvement et sur leur jeu de déplacement, si on n'avait pas une grande discipline, nous, on aurait pu se faire punir. On a été très bien disciplinés et ça a été une de nos réussites pour les contrarier. Et en deuxième mi-temps, eux, ils ont voulu aller un petit peu plus vite de l'avant. Ils ont jeté un petit peu plus, ce qui nous a permis de jouer certaines situations. Comme je l'aurais dit à mi-temps, je pense qu'il va y en avoir deux, trois en deuxième mi-temps. Ça s'est procuré, ça s'est passé. Malheureusement, on n'a pas pu terminer. Mais je trouve qu'on a fait un vrai match sur la discipline collective. Il ne fallait surtout pas faire n'importe quoi contre cette équipe. Et ça, c'est un point très intéressant. Je n'étais pas certain que l'équipe soit capable de réaliser ça. Ils l'ont bien fait. Je les en félicite. Justement, aller chercher un nouveau clean sheet face à une équipe qui est la meilleure à l'extérieur cette saison et qui est la meilleure attaque de Ligue 2, 45 buts avant ce match. C'est aussi quelque chose qui peut être important pour l'avenir dans la façon de négocier les matchs. Oui, alors la solidité défensive contre une telle équipe, on savait bien qu'on allait être mis en danger sur certaines situations. Ils ont beaucoup de vitesse sur les côtés. On a bien vu en première mi-temps, deux, trois fois, ils ont joué dans notre dos. Ça s'est joué à peu de choses. Nous, on a voulu couper l'alimentation au départ. Mais lors de joueurs au milieu, l'homme de Baumel et Berling, ils ont une qualité de passe. Ils se mettent à 20 mètres entre eux et puis ils arrivent à se trouver, à casser des lignes. Ça permet d'ouvrir aussi l'équipe adverse. Voilà, ça s'est joué à peu de choses. Mais encore une fois, moi, je trouve qu'on a bien défendu. Et vous le soulignez justement, c'est une équipe qui a quand même marqué 45 buts en 22 matchs. Ça reste incroyable. Et de ne pas prendre de but contre une telle équipe, c'est un point positif. Coach, c'est un changement de visage assez fou par rapport aux précédents matchs en déplacement. Comment on l'explique ? Oui, alors j'ai été très contrarié par le match qu'on a pu faire à Nancy dans le comportement, dans l'attitude où l'équipe n'avait pas montré son vrai visage. On avait fait un bon début de match. Puis après, on s'est tombé dans un faux rythme qui était totalement de notre faute. Donc voilà, après, je trouve que ce soit bien qu'on soit mobilisés. Alors l'adversaire s'y prêtait aussi, parce que comme c'était le leader, mais ça montre bien aussi encore le chemin et les progrès qu'on a à faire quand on joue de telle équipe. Donc on a su rivaliser avec eux. Il faut continuer. Coach, vous avez des explications sur le carton rouge de Kébou ? Alors Kylian m'a expliqué qu'il a pris un coup de coude au tout départ, sans que le ballon soit de ce côté-là, parce qu'on n'a pas vu ce qui s'était passé. Je fais confiance à mon joueur. Effectivement, il a répliqué, parce qu'il n'a toujours pas compris pourquoi il avait pris un coup de coude. Et suite à, il a répliqué, il a reçu un deuxième coup à nouveau. Et l'arbitre de touche a signalé à M. Raville les deux rouges. Voilà ce qu'il m'a dit dans le vestiaire à la fin du match. Je trouve ça un peu sévère. Mais bon, c'est comme ça. On se souvient qu'au début de ce mois de janvier, vous aviez souligné toute l'importance de la série de matchs qui va se finir contre Pau lors de la prochaine journée. On en est à 4 points de prix sur 9 possibles sur cette série. Est-ce que ça vous satisfait ? Ou est-ce que vous vous attendez quand même un peu plus ? On fera le bilan après le match de Pau. Si on arrive à passer à 7 points, je pense que ce sera un bilan positif et intéressant. Il y a le match de Coupe de France à Reims la semaine prochaine. Je pense que ça a rassuré tout le monde, ce type de match. Ça va faire du bien dans la tête des joueurs parce qu'il y avait beaucoup de frustration toute la semaine à travers le mauvais résultat. Et surtout le scénario du but qu'on a pris à Nancy dans les arrêts de jeu ou en fin de match. On a toujours la crainte de ça aussi contre Toulouse. On sent que ça peut arriver aussi. Donc ça va faire du bien à beaucoup de monde et à tout le monde. Un dernier mot peut-être sur Yacouba Silla que vous avez envoyé au charbon pour sa première face à l'équipe la plus forte du championnat, la plus physique du championnat. Pour un joueur qui n'avait pas joué depuis longtemps, vous êtes satisfait de sa prestation ? Oui, alors ce n'est pas simple. Comme je lui ai dit au début du match, qu'ils prennent plaisir. Ça avait pratiquement un an qu'il n'avait pas fait un match. Ce n'est pas un cadeau que je lui ai fait de le faire jouer contre Toulouse, contre le leader. J'avais besoin d'impact. On voit bien encore qu'il manque un peu de rythme dans les transmissions et dans la prise d'informations. Il peut jouer plus vite de l'avant, mais il nous a fait du bien aussi. Il nous a sécurisé sur l'aspect discipliné et tactique. On voit qu'il est habitué à jouer à ce niveau. Il faut être un peu patient aussi avec lui. Encore un an sans avoir joué. Il a fait un match satisfaisant dans l'ensemble.